Ensuite, l'auteur parle de Qusay en mentionnant de qui est-il le fils. Qusay, qui est le fils de Kilab, par son épouse Fatima, fille de Sa'd, une yémenite de Azd. Ce dernier est le fils de Murrah, par son épouse Hind Bint-Sarir, libanou Fihir ibn Malik. Donc ici, il s'agit de Fihir. Qui est le nom d'un homme au sein des ascendants du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec un i, Fihir. Mais il a été dit, Fahir a aussi par contre été mentionné dans les textes, mais le plus fort et le plus célèbre, c'est Fihir. Fahir, ce n'est pas quelque chose qui est suffisamment argumenté. Le plus fort et le plus célèbre est Fihir. Ce dernier est le fils de Karb, donc qui, Kilab, est le fils de Karb. Kilab, lui, est le père, comme nous l'avons dit, de Qusay. Donc nous venions d'en parler à l'instant, Qusay. Son père s'appelait Kilab, le père de Kilab s'appelait Karb. L'épouse de Karb, Wahshiyya Bint-Sarir, libanou Fihir aussi. Donc elle fait aussi partie des descendants de Fihir. N'am, Ibn Ka'b, min zaujie Wahshiyya Bint-Sarir, libanou Fihir, libanou Fihir, libanou Fihir. Non, min kuda'a, bref. Ibn Ghalib, min zaujie Wumlu'ay, Salma Binti Amrin, al-Khuzaiya, ibn Fihir, min zaujie Wum Ghalib, Layla Binti Sa'd, min Hudayla. Wa Fihirun, huwa Quraysh, fi qawli l-aktharin, wa khanad Quraysh, ithna ashra qabila. Nous allons y venir en français. Donc celui-ci, à savoir, Ka'b, est le fils de l'U'ay, par son épouse, Um Ka'b, ma wiyah. Ici, je propose de retirer un Y, car il n'y a pas de Shadda en arabe, donc c'est ma wiyah, bint Ka'b des Uba'a. Ce dernier est le fils de Rolib, par son épouse, Um U'ay, Salma Binti Amr. Al-Khuzari, donc ici, c'est celui-ci, il est le fils de Fihir, donc celui dont on va parler dans un instant, par son épouse, Um Ka'b, Layla Binti Sa'd, min Hudayl, donc de Hudayl, la tribu de Hudayl, c'est aussi une des tribus de Quraysh. Selon la majorité des historiens, Fihir et Quraysh ne font qu'un. Rua Quraysh, en arabe, l'auteur a dit Seh Quraysh. Fihir, Seh Quraysh, donc c'est lui-même Quraysh, il s'appelait Fihir. C'est la parole de la majorité des historiens. Quraysh était composé de douze tribus. Nous allons donc esquisser assez brièvement les douze tribus que l'auteur va lister. Rol. L'auteur s'apprête à lister les douze tribus qui sont traditionnellement citées au sein des tribus de Quraysh, mais ceci est simplement d'ordre, on va dire, mnémotechnique. Il y a différentes manières de mentionner et lister des tribus et des sous-tribus, mais les nommer comme lui va le faire, c'est une manière traditionnelle de le faire, de sorte à regrouper les clades et les sous-clades les plus célèbres. Et en arabe, ceci a aussi des mots techniques, mais nous n'allons pas tous les nommer. Donc, l'auteur commence par Banu Abdi Manaf ibn Qusay. Donc, il mentionne l'une des sous-tribus de Quraysh, que je vais surligner ici. Surligné en rose, sur l'arbre généalogique. Donc, il parle, Abdi Manaf, Banu Abdi Manaf. Donc, les descendants de Abdi Manaf. Wa, Banu Abdi Dhar ibn Qusay. Descendants de Abdi Dhar. Les fils de... Descendants de... Tous descendants, pardon, de Qusay. Wa, Banu Asadin ibn Abdil-Uzza ibn Qusay. Donc, les descendants de Asad. Banu Asad. Wa, Banu Zuhrah ibn Kilab. Donc là, nous, nous montons une génération. Wa, Banu Makhzoum ibn Yaqavah ibn Murrah. Wa, Banu Taym ibn Murrah. Wa, Banu Adi. Banu Abdi ibn Ka'b. Wa, Banu Sahmin ibn Amrin ibn Qusay's ibn Ka'b. Wa, Banu Amir ibn Lu'ay. Wa, Banu Taym'in ibn Qalib. Et aussi, Banu Taym'in ibn Qalib. Ils sont ici de parmi les frères de Lu'ay. Ils ne sont pas écrits sur l'arbre généalogique. Wa, Banu Al-Harith. Wa, Banu Al-Muharib. N'am. Donc, Banu Al-Harith ibn Fihr. Wa, Banu Muharib ibn Fihr. Wa, Banu Al-Harith ibn Fihr. Wa, Banu Al-Harith ibn Fihr.